La 9e réunion du groupe de commandement des forces de la MINUSCA a eu lieu le 6 juin à Bangui, en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Manker Ndiaye, et du commandant de la force, le général Bala Keïta. Nous continuerons notre mission et nous mettons l'accent également sur la performance stratégique, sur la posture militaire robuste et dissuasive qui permet de sauvegarder l'accord. Cet accord, nous ferons tout en tant que MINUSCA pour le sauvegarder, pour le crédibiliser. L'objectif de cette rencontre est de recevoir de nouvelles orientations, au niveau politique et militaire, afin de relever les nouveaux défis, quatre mois après la scinture à Bangui, d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. Après avoir pris connaissance de tous les défis, recevoir les orientations et du force commandeure et du SRJ, pour qu'on puisse justement repartir sur de nouvelles bases. Et comme vous le savez, il y a eu l'accord qui a été signé dernièrement. Et depuis que l'accord a été signé, on a vu qu'il y a d'autres défis qui se sont greffés au premier défi que nous avons. Et l'objectif premier, c'est de voir un peu comment gérer les nouveaux défis qui se dressent devant nous par rapport à l'accord de paix. Des concis ont été donnés à la force afin de réduire la présence des groupes armés sur le territoire centrafricain et de protéger la population civile. Sous-titrage ST' 501